Bonjour, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille un nouveau visage aujourd'hui donc au sein du club de BCMF. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Marikey Chibobois, j'ai 19 ans et je joue à Toulouse cette saison. Alors comment ça se fait que tu sois venu au BCMF, comment ça s'est passé cette transition entre Toulouse et Montbrison ? Bah écoutez, il y a eu la prêve internationale, j'avais pas un grand temps de jeu non plus à Toulouse et il y a eu une joueuse qui est partie à Montbrison puis l'opportunité s'est présentée donc j'ai pas dit non sur ce coup, donc voilà pour prendre plus d'expérience. Alors ça te rapproche un peu parce que je crois savoir que tu es de Givor ? Oui je suis de Ternes et juste à côté donc à 45 minutes de Montbrison, 50 minutes. Tu as également donc j'ai lu récemment donc un petit peu ton parcours et tu voulais faire du ronde avant le basket ? Et pourquoi tu n'as pas fait du ronde du coup ? Bah si en fait du coup j'ai déménagé du coup dans un village et en fait il n'y avait pas de ronde et du coup on m'a dit bah il n'y a que le basket et moi j'ai dit non et ma mère elle m'a dit non non tu essayes et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas du rugby parce que tu aurais fait que du rugby ? Ah je ne sais pas, peut-être. Est-ce que tu as touché à un autre sport ? J'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, j'ai fait de la gymnastique et voilà. Tu as fait des sports individuels et le sport-co est venu après. Tu as commencé à quel âge de basket ? À 10 ans à peu près. Tu es d'une famille de sportifs parce que je crois savoir que ton frère a évolué aussi pas très loin d'ici sur un club bien connu. Oui bah il a joué à Saint-Etienne, enfin il était au centre de formation Saint-Etienne, il a fait 2-3 apparition pro puis là il est parti en 2e division belge. Et là il joue en Belgique actuellement ? Oui. Alors moi j'aimerais bien te connaître un petit peu plus donc connaître ton parcours sportif, ça on verra plus tard avec Yves Perron, mais connaître ton parcours personnel. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie autre que le sport ? Bah franchement être avec ma famille, voir mes amis, regarder les séries, j'aime bien toucher à tout. Ta famille c'est important donc tu viens de le dire pour toi. Tu as qu'un seul frère ou tu as d'autres compréhens sur la fratrie et les composés ? J'ai deux grands frères, je suis la dernière. Deux grands frères ? Deux grands frères donc on a vu un sportif, footballeur, l'autre il fait du sport ? Bah il faisait du foot aussi avant mais là il a arrêté. Il joue plus ? Enfin Yves l'en fait pas au niveau. Pas au niveau. Tes parents étaient même sportifs ? Ma mère elle a fait de l'athlétisme et mon père il faisait du foot. Ton papa faisait du foot. Donc tu aimes, tu l'as dit, la famille, qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes le cinéma aussi ? Ouais j'aime bien regarder des films, enfin des séries plus. Des séries ? Oui, des séries, les deux. Qu'est-ce que tu préfères dans les séries ? Quel est ton type de série fan white ? Franchement, série d'action, tout ça. T'aimes quand ça bouge ? Ouais. Tu bouges beaucoup sur un terrain ? Ça va. Est-ce que tu aimes dessiner, tu aimes peindre, tu aimes lire ? Quand j'étais petite je lisais beaucoup de livres vraiment mais là de moins en moins. Après s'il y a une histoire où je suis dedans, j'accroche, ouais. Mais sinon non. Sinon non ? Non. Ta journée comment se déroule ? Bah là du coup ça va être mes premiers jours donc je verrais bien. Mais normalement bah voilà je me lève, je vais à l'entraînement. Après bah du coup là je vais aménager ça mais du coup faut que je suis en train de passer mes heures de conduite pour le permis du coup bah je fais ma conduite, après je vais à l'entraînement. Après le soir du coup je révise et après bah c'est la fin de soirée. Tu as prévu l'après basket ? Tu y songes un peu ou tu es vraiment maintenant plongée dans ce monde et tu vois que ça, tu vois que le basket ? Bah en vrai je suis plongée dedans ça c'est sûr mais il faut toujours penser à côté, enfin et après la carrière du coup bah même là je suis en fac de langue et enfin je verrais si ça me plaît, est-ce que j'ai envie de faire mais c'est sûr que je me dis il faut toujours occuper ses journées aussi. Et qu'est-ce que tu aimerais faire autre que le basket ? En métier ? En métier ? Bah j'aimerais bien faire quelque chose qu'autour du sport, un peu tout ce qui est autour des marques, tout ça. Ça ça te plaît ? Ouais. Est-ce que tu connaissais avant de venir ici donc Jivor, Montbrison c'est pas très loin, tu connaissais cette belle ville de Montbrison ? Ah oui ? Bah je suis déjà venu à l'ancien gymnase, parce que quand j'étais petite on faisait les sélections là-bas. Tu apprécies la ville, la taille de la ville et sa configuration ? Ah pour l'instant j'ai pas trop visité, je suis souvent venu dans un cas de basket donc là je verrais bien sur cette fin de saison. Comment t'as été accueillie parmi tes collègues, tes amis bientôt ? Est-ce que tu auras ça fait partie, pas vraiment peut-être une famille mais tu verras il y a une amitié profonde dans ce monde ? Comment a été accueillie les autres joueuses ? Bah écoutez franchement déjà je connaissais déjà quatre joueuses en fait, donc ça s'est déjà bien acheminé entre nous. Et après bah les autres je verrais bien, mais là elles ont l'air sympa, enfin je les ai toutes vues ce matin. Et après comme j'ai dit j'en connaissais déjà quatre d'avant. Donc c'est important déjà, t'as été empêillée un peu de connaissances. Oui. Le sport c'est primordial pour toi, c'est quelque chose qui t'aide forcément déjà à vivre, mais qui t'aide à avancer aussi, qui te donne un certain état d'esprit ? Bah je pense que je serais pas la personne que je suis sans ça, parce que c'est sûr que c'est physique mais c'est aussi mental et on traverse forcément chaque sportif, on traverse des épreuves, des échecs ou même des blessures qui font que dans sa vie, de tous les jours, ou même au basket, bah ça fait que t'auras un certain tempérament, ou tu vas réagir différemment, ou prendre une certaine maturité. Alors tu dis je ne serais pas la personne que je suis, donc la personne que tu es, ta principale qualité c'est quoi ? Moi je suis très honnête, je suis très très honnête, je suis très franche, donc c'est l'honnêteté. L'honnêteté, ton principal défaut ? Bah du coup je pense ça aussi, parce que des fois les gens ça peut les blesser. Donc il faut nuancer, il faut être prudente, quand on est trop honnête quelquefois, mais reste comme ça. Qu'est-ce que tu vas apporter à ton avis, tu as vu les vidéos, tu as vu les joueuses, tu reconnais ces quatre, quel est le plus que tu vas apporter à cette équipe à ton avis ? Bah franchement, j'espère amener mon basket, donc du coup de l'agressivité offensif, du rebond, dans le groupe, il espère apporter la joie de vivre. J'avoue que je suis un clown des fois, donc voilà. Bon, tu es heureuse d'être à Montbrison ? Bah oui. Bah écoute, à très vite, tu as vu cette belle salle qui vous est dédiée, qui est dédiée au club féminin de Montbrison, c'est leur salle, c'est votre salle, donc tu vas voir le prochain match, alors il n'est pas à Montbrison, c'est dans 15 jours je crois, mais tu vas voir, il y a une ambiance terrible, il y a une équipe dirigeante super, et puis tu as une coach aussi, bah tu la connaissais, Conric le suppose, au roi de Renaud ? Bah oui, j'ai entendu parler d'LTU. Bah écoute, sois la bienvenue, et puis j'ai apporté plein plein de ta jeunesse, de ta fougue, et je suis sûr que tu vas apporter beaucoup à cette équipe. Merci en tous les cas. Merci.